Aujourd'hui, il y a plus de gens sûrement prêts à voter pour moi qu'à voter pour un autre. Parce qu'au moins, moi, je ne veux pas être élu. J'ai cet avantage. Parce que les autres, ils veulent être élus et puis on sait bien pourquoi ils veulent l'être. Alors ça ne nous intéresse pas des masses. Une chose, c'est que la classe politique, les partis classiques, n'apprécient pas tellement. Est-ce que vous vous attendez à un coup d'arène ? Ils n'aiment rien la classe politique. Ils aiment la politique que quand elle est sérieuse. Sérieux et chiant, ce n'est pas loin déjà. Alors ces voix que vous obtiendrez au premier tour... Elles serviront à faire un bordel suffisant dans les médias et dans les partis politiques pour que les types, j'espère, révisent la Constitution française qui est foutue à l'ars de pique. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir exécutif. Je ne sais pas si ce n'est pas compliqué pour expliquer. Mais en tout cas, il y a un mec qui commande tout seul. Et ça, c'est interdit normalement. Encore la semaine dernière, le président de la République a fait l'étalage de la force de frappe. Il a dit que c'est moi qui appuie chez le bouton. Et en fait, ce n'est pas vrai. Dans la Constitution, c'est le Parlement qui doit décider si on fait une guerre à quelqu'un. Vous êtes candidat. Quel est votre programme ? On n'en est pas. C'est ça l'intérêt. Moi, je ne veux pas être élu. Donc je n'ai pas de raison d'avoir le programme. Mais justement, le problème, c'est que les autres en ont un et qu'ils ne le respectent pas. Une des choses que je voudrais arriver à faire changer ici, c'est que quand ATIP se présente, il a un programme chiffré et daté. Il dit qu'on va augmenter la retraite de tant de pourcents à partir de telle date. Bon, après ça, il dit on va faire baisser l'inflation de temps, on va faire baisser le chômage de temps à telle date. Eh bien qu'il le fasse. Et puis quand il n'a pas réussi à la fois son pourcentage et sa date, eh bien on le vire. Et puis on recommence, on revote pour un autre mec. Ouais, il y en aura des pressions sur les maires, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a 36 000 maires en France et il y en a 20 000 qui ne sont pas attachés à un parti politique. Et sur les 20 000, il y a je ne sais pas combien de milliers de bleds, de moins de 1 000 habitants, ils n'ont rien, rien. Alors ils avaient une fête foraine tous les ans, ils avaient un bal tous les samedis, ils avaient plusieurs bistrots et une église. Bon, maintenant, on a interdit les fêtes foraines, on a interdit les bal du samedi soir et les bistrots ferment. Alors bientôt, ils vont leur fermer l'église et puis après, ils n'auront plus qu'à se tirer. Et encore, quand on ferme l'église, c'est quand même pas le plus grave dans l'histoire. Il vaut mieux laisser le bistrots ouvert que l'église dans les bleds.